2011, l'OTAN bombarde la Libye. Je me rends sur place pour témoigner des effets de nos bombes dites humanitaires sur les civils, sur les enfants. Dans ce petit livre, j'écris « La tragédie libyenne ne fait que commencer. Ce pays va plonger dans le même enfer que l'Irak ». Pourquoi ? Parce que, je cite, « Test média numéro 14, l'OTAN s'est alliée à la section libyenne d'Al-Qaïda. Dès 2011, j'annonce l'expansion du terrorisme en Afrique, ainsi que la probabilité des attentats à Paris et Bruxelles. Donc, s'il y avait eu un vrai débat sur les médias mensonges, s'il y avait eu plus de diffusion, peut-être qu'on aurait pu éviter ou limiter une partie des guerres qui ont suivi. Malheureusement, la Libye fut un modèle de propagande de guerre réussi. Tout a finalement été démenti, notamment par une commission parlementaire britannique des deux parties, mais le public n'en fut pas informé. Ce livre va vous aider à démasquer les fake news d'hier, et donc aussi celles d'aujourd'hui et de demain. Il était épuisé depuis quelques années. Investigation le réédite dans une toute nouvelle collection, parce que j'entends souvent deux plaintes. Un, on manque de budget. Deux, on manque de temps. Alors voilà, Investigation lance sa nouvelle collection qui s'appelle « Neuf ». Petit texte, petit format, petit prix, 9 euros, 9 raisons de lire très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada